Lausse, Inike, Odjarama, Wolwali, Mewetikere, Maragallari, Marasewa, etc. Mesdames et Messieurs les responsables du bureau politique du RFJ Arconciel, Messieurs les secrétaire général du comité national des jeunes du RFJ Arconciel, Mesdames et Messieurs les responsables à tous les niveaux du grand RFJ Arconciel Mouvance Présidentielle, bonjour. Je voudrais, avant de rentrer dans le but du CISEN, rendre grand hommage à ce parti que je connais, qui nous connaît également, nous nous connaissons et les Guinéens nous observent. Vous savez, je dois rendre grand hommage au Président de la République, le professeur Alpharmonet. Celui qui ne connaît pas une personne l'a pas côtoyé, n'a pas travaillé avec tout l'écran, fait en droit de l'interprétation. Mais je voudrais dire au haut de ce truc-là, que de notre côté, c'est nous en aide un peu plus. Je ne viens pas d'un mouvement de soutien. J'ai gravité tous les gestions, je n'ai pas prisé les états politiques. J'ai été élu dans mon comité des bases, autrement dit le secteur, à Colombian. J'ai été élu dans mon quartier. J'ai été élu également en tant que secrétaire fédérale des jeunes de l'Union des forces démocratiques de l'Ontonement pendant cinq ans. Je suis jeune, certes, mais ceci n'est un cadre politique qui a gravité des échelons, qui a aidé nous assumer une longue responsabilité dans ce pays, particulièrement dans l'Ontonement. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je voudrais ici présenter mes excuses à la direction de l'imposé d'arc-en-ciel et à certains militants. En tant que patron de la jeunesse, et l'imposé d'arc-en-ciel, je ne dis pas des mouvements en racontant, mais les structures jeûnes de racontant, j'étais fédéral pendant cinq ans, et à des périodes difficiles, M. Bannu l'a témoigné ici. Cette responsabilité politique, en tant que premier responsable des jeunes d'une commune entre guillemets considérée, axe de la démocratie de violence antidémocratie, chacun interprète de sa manière, m'a amené à prendre des décisions. Des décisions politiques pour des résultats politiques contre de l'imposé d'arc-en-ciel. C'est pourquoi je demande pour toi. Ceux qui ont fait de la politique, qui assis de responsabilité politique, par exemple le président de la République ou certains membres du conseil de la direction, savent qu'un politicien ou un responsable, des fois est amené à prendre des choix, même si ça ne lui convient pas, mais puisqu'il assume une responsabilité, et il doit faire en sorte que les gens puissent le croire aux résultats, au travail. Mais le plus important, ce citinaire, c'est né en Guinée. J'ai étudié à la Guinée et je veux que la Guinée gagne et le RPG parce qu'elle doit gagner. Je voudrais également présenter les excuses à mes amis journalistes. J'ai démissionné le RPG il y a presque maintenant un mois. J'ai reçu beaucoup de sollicitations pour intervenir dans les radios, à la télé ou autre, mais j'ai toujours décrimé. Écoutez, je pratique déjà chez eux, j'ai assumé des responsabilités. Je suis membre de la direction nationale du RPG. Je suis secrétaire administratif du comité national du RPG, ex. J'ai des informations. J'ai pris des décisions. Je ne peux pas démissionner comme le petit délincan. Quand je démissionne, je prends du véhicule, je réfléchis, je pense à mes amis, je pense à la Guinée et je pense à la paix au sujet du social. C'est pourquoi, vous allez encore constater aujourd'hui, je ne veux pas me tarder à parler de personne. Étant membre d'une autre direction nationale, je viens d'intégrer le RPG. J'ai pas encore une fonction officielle qui me permet de parler de l'Ontario du RPG. Et il y a des informations, il y a des débats, on le fera à l'inter. Ici, c'est la santé, tout le monde vient. Les gens vont me demander que les gens vont se poser la question pourquoi j'ai besoin de l'ARPG spatiale. L'ARPG et l'Ontario du RPG, en plus qui au même, sont des informations politiques. Et moi personnellement, j'ai quitté de la base au sommet. Quelle est la structure aujourd'hui politique, qui peut répondre à mes attentes, avec qui je peux avoir des discussions politiques ? C'est l'ARPG à l'ancien. C'est l'ARPG. 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 Et l'ARPG, aujourd'hui, je veux à la base de RM, voir des parcs. À la base des gaz latrimosènes, voir des bibliothèques. À la base des pneus, voir des pits de cahiers. À la base des réunions de lekture pour savoir Est-ce qu'il faut parer la ronde dans 8h, 7h, 2h ? Je veux voir les réunions sous des formations en montagne de projets, en gestion d'entreprise, en création d'entreprise, en développement, en leadership, peut-être qu'il n'y a pas. Mesdames, je le souhaite. Nous sommes à la veille des échéances électorales. Il y a des élections communales qui viennent, au local, le RPJ a passé un droit cahier. Il y a des élections législatives qui s'apprêtent le RPJ a passé un droit cahier. Il y a des élections présidentielles qui vont faire vivre le RPJ a passé un droit cahier. Les gens sont en train de spéculer ce décisage inutile. Troisième mandat, septième mandat, sixième mandat. Mais le RPJ a passé un droit cahier, il faut que nos gens, c'est un parti, un parti qui a tous nous présenté les candidats. Et le RPJ va présenter les candidats. Et notre parti aussi présentera les candidats. Le plus important c'est qui va gagner. Mais, si tu sais que j'ai atteint ta test, on est à quelques années pour te ouvrir le RPJ a passé un droit cahier. Alors qu'est-ce que tu entends ? Journaliste ou société civile ? Alors on vient pour les présidents. Merci.